Alors nous sommes toujours dans le grand 3, ordre et opération, et maintenant nous allons voir comment la multiplication et la division peuvent influencer l'ordre qu'il existe entre deux nombres. Pour commencer, je vais vous faire un petit rappel. Je vous rappelle que diviser par un nombre, cela revient à multiplier par son inverse. Alors pourquoi je vous dis cela ? Parce qu'en fait, la division et la soustraction, j'ai envie de dire que ce sont deux opérations qui sont identiques. Pourquoi je dis cela ? Parce que plutôt que de diviser par un nombre, on peut multiplier par son inverse. Donc les résultats que je vais mettre ici en évidence dans l'activité à venir pour la multiplication seront également valables pour la division. Donc je vous propose un exemple, une petite activité. J'ai ici 3 et 5 qui sont deux nombres, et ces deux nombres sont rangés dans un certain ordre, en effet 3 est plus petit que 5. Si je multiplie par 6 de chaque côté, quel sera l'ordre entre ces deux nombres ? 3 fois 6, 18. 5 fois 6, ça fait 30. Et on a évidemment 18 qui est inférieur à 30. L'ordre ne change pas. Partons à nouveau du même exemple. 3 est plus petit que 5. Si maintenant je multiplie par moins 6 de chaque côté, quel sera l'ordre ? A gauche, je vais avoir moins 18, et à droite, je vais avoir moins 30. Quel est le nombre le plus grand ? Quel est le nombre le plus petit ? Quand on a des nombres négatifs, ce n'est pas forcément évident. Alors, pour répondre à cette question, on a deux possibilités. Soit on passe par la droite des nombres, on positionne le 0. Le moins 18, on va dire qu'il est là. Et le moins 30, il va être plutôt par là. Eh bien, le nombre, pour les nombres négatifs, le nombre le plus petit, c'est le nombre qui est le plus éloigné de 0. Et le nombre le plus grand, c'est le nombre qui est le plus proche de 0. Ainsi, moins 30 est plus petit que moins 18. Ou alors, on peut dire que moins 18 est plus grand que moins 30. Alors, ce résultat peut être également facilement retrouvé si on raisonne en termes de température. Quelle est la température la plus froide entre moins 18 et moins 30 ? Eh bien, évidemment, c'est moins 30. Donc, moins 30 est plus petit que moins 18. Ou alors, moins 18 est plus grand que moins 30. Et alors, je vous ferai remarquer une chose. C'est qu'ici, l'ordre a changé. Le signe de l'inégalité a changé. Eh bien, je vais vous demander de retenir la chose suivante. Lorsque j'ai une inégalité et que je multiplie les deux membres de l'inégalité par la même chose. Eh bien, si cette chose-là est positive, comme ici, l'ordre reste le même. Si cette chose-là est négative, l'ordre va changer. Ce résultat est valable pour la multiplication. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, il est donc valable pour la division. Ainsi, nous allons retenir la chose suivante. Soit a et b de nombre. Si a est inférieur à b, alors a fois c sera inférieur à b fois c. Si c est positif, c'est le cas qui est là. Nous partons toujours de l'hypothèse. Si a est inférieur à b, alors on aura a fois c qui sera cette fois-ci supérieur à b fois c. Lorsque c sera négatif. C'est le cas ici. Et donc, comme je l'ai dit il y a un instant, ce résultat est valable pour la multiplication, mais aussi pour la division. De la même façon, si a est inférieur à b, alors l'ordre sera conservé. a divisé par c sera inférieur à b divisé par c, lorsque c est positif. Par contre, l'ordre sera changé. a divisé par c sera supérieur à b divisé par c, lorsque c sera négatif. Je vous propose quelques exemples. Une application, soit x un nombre, tel que x est inférieur ou égal à 7. Que peut-on dire de x sur 2 et de moins 3x ? Alors, comme pour le petit a, nous allons partir de l'hypothèse. x inférieur ou égal à 7. Je vais d'abord travailler ici pour obtenir x sur 2. Puis, dans un deuxième temps, je travaillerai ici pour obtenir moins 3x. Donc, je parle d'hypothèse x inférieur ou égal à 7. Qu'est-ce que je fais pour obtenir x sur 2 ? Eh bien, de chaque côté de mon inégalité, je vais diviser par 2. Je divise par un nombre qui est positif. Le signe de l'inégalité ne change pas. Conclusion, x sur 2 inférieur à 3,5. Maintenant, que puis-je dire de moins 3x ? Donc, je pars de l'hypothèse. x inférieur ou égal à 7. Pour obtenir moins 3x, je vais multiplier de chaque côté par moins 3. Et attention, ici, comme je multiplie par un nombre qui est négatif, le signe de l'inégalité change. Ainsi, dans le nombre de gauche, j'ai moins 3x qui est supérieur ou égal à moins 21. Pour conclure, si x est inférieur ou égal à 7, j'obtiens deux résultats. Que puis-je dire de x sur 2 ? Eh bien, je peux dire que x sur 2 est inférieur ou égal à 3,5. Et que puis-je dire de moins 3x, moins 3x est supérieur ou égal à moins 21.